Le fromage, le dessert, on termine donc avec une note sucrée. On vous emmène au musée du pain d'épices à Gert-Villers. En 10 ans, le site a triplé sa fréquentation. Il faut dire que c'est un émerveillement pour les enfants et ceux qui les accompagnent. Corentin Fouchard, Vincent Roy. C'est un univers gourmand de plus de 800 mètres carrés. Ici, presque tout est en pain d'épices. Des jouets pour enfants, un téléphone, ce jeu d'échecs. Même le mur de cette pièce est fait de la pâtisserie locale. On a fabriqué des plaques en pain d'épices qu'on a cuits de manière suffisamment dure. Ce n'est pas le meilleur pain d'épices qu'on fabrique, par contre ça tient. Après 10 ans d'existence, le palais du pain d'épices accueille aujourd'hui 70 000 visiteurs par an. Un décor savoureux qui émerveille petits et grands. C'est un endroit très magique. C'est une impression de retomber en enfance. C'est de l'insouciance et ça fait rêver. Dans ce musée, le Manala fait office de guide interactif. Pour découvrir l'histoire du pain d'épices, les visiteurs déambulent dans plusieurs pièces du palais, comme ici le grenier. Voilà, ici on a tous les ustensiles pour fabriquer, comme à l'époque, les pains d'épices. Les anciens moules en bois que mon grand-père notamment a utilisés. Également les anciens cylindres, clairement, qu'on utilisait sur la rotative. Il y a beaucoup de choses attrayantes pour les yeux, donc c'est sympa. Il y a beaucoup de couleurs, les odeurs, les couleurs. C'est vraiment joli. Véritable attraction commerciale, le palais du pain d'épices a permis à la maison Fort Wenger d'élargir sa notoriété. Aujourd'hui, Steve Rich est à la tête d'une entreprise de 70 salariés pour un chiffre d'affaires de plus de 18 millions d'euros l'an dernier. Au départ, on s'était dit 25 000 visiteurs par an, ça serait déjà très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve tout simplement au quatrième site touristique privé d'Alsace, avec ce palais du pain d'épices. Et clairement, c'est une grosse satisfaction. Et l'entreprise va encore continuer à grandir. L'an prochain, le site de Gerdwiller comptera 1800 m2 de production supplémentaire. 3 millions d'euros d'investissement pour perpétuer une tradition alsacienne, vieille de 250 ans.